Tu leur racontes encore des histoires ? Je leur dis ce qu'ils ont besoin d'entendre. Certains te surnomment le fantôme. Parce que tu leur as mis des idées dans la tête. Tous ces gens restent parce qu'ils croient en toi. Ils devraient croire aux samouraïs. Pour eux, tu es les deux. Quand le seigneur Shimura sera libre, ils n'auront plus besoin de croire à ses comptes. Peut-être. Taka travaille dur sur ce que tu lui as demandé. Il ne veut surtout pas te décevoir. Bien, allons voir où il en est. Tu cherchais des guerriers pour t'aider à sauver ton oncle. Tu en as trouvé ? Quelques-uns. Ishikawa Sensei et Dame Masako Hadachi sont en vie. Ils mènent leur combat, mais ils ont accepté de venir m'aider le moment venu. Un archer. Et une noble. Tu es sûr que ça suffira ? J'ai aussi fait appel au chapeau de paille. Leur nouveau chef se trouve être un vieil ami. Bon. Tu as toute l'aide qu'il te faut, on dirait. Te joins-tu à nous ? Je ne sais pas. Quelqu'un peut-il m'aider ? Je m'en occupe. Va voir Taka. On se rejoint plus tard. Monseigneur, je viens de terminer. Merci d'avoir patienté, Monseigneur. Ma forge est prête. Pardonnez-moi. Vous n'avez pas ce qu'il nous faut pour effectuer le travail. Au revoir. Un crochet en fer, avec une corde attachée à l'extrémité. Ça vous aidera à franchir des murs et à éviter les obstacles. Il supportera mon poids. Je l'ai testé moi-même. J'appelle ça un... Kaginawa. C'est parfait. Je te suis redevable. Non. Je vous l'offre. J'ai ma sœur. J'ai un toit. Et la vie sauve. Ça me suffit. Merci, Taka. Jun ! Où es-tu ? Gruyuzo. Jun ! Jun Sakai ! Quelqu'un a vu un samouraï ? Je sais que tu es là ! Jun, je t'ai cherché par toi. Les Mongols ont capturé mes meilleurs guerriers. Je comptais sur leur aide pour délivrer le seigneur Shimura. Écoute, Jun, si nous ne faisons rien, mes hommes seront tués et ton oncle restera prisonnier des Mongols. Où sont-ils ? En cage. Près du fort de Yatate. D'accord, Yuzo. Trouvons une solution. Tu m'as parlé de cage près du fort de Yatate. Où exactement ? Les cages sont en fait à l'intérieur du fort. Au sommet d'une falaise. Comment allons-nous sortir tes amis de là ? Il me reste quelques hommes en liberté. Ils nous attendent plus loin, à un croisement. Ils ne seront pas de trop. Je te suis. Comment tes hommes ont été capturés ? Tu te souviens de la carte que tu m'as donnée ? Celles qui indiquaient les routes d'approvisionnement mongoles ? Il y avait de la nourriture ? Oui. Mais extrêmement bien gardée. Il y avait trop de garde pour tes meilleurs hommes ? Ces fils de chiens étaient trop nombreux. Je me suis échappé de justesse. Et tu es sûr que tes hommes sont vivants ? Je les ai entendus chanter l'année dernière. Je m'étonne que les Mongols les aient laissés faire. Moi aussi. Vous savez chanter ? Vous pourriez vous reconvertir. Ce n'est pas comme si j'avais choisi cette vie. C'était ma seule issue après notre duel. Ah. Au tournoi du seigneur Nagao. On n'en a jamais reparlé. Avant le combat. J'avais invité les commandants de chaque clan à y assister. Mais tu m'as attaqué comme si j'étais ton ennemi. Tu as failli me briser le bras. Je suis navré. C'était mon tout premier tournoi. Je me suis laissé emporter par mon enthousiasme. Ça se comprend. Tous les samouraïs de l'île sans exception voulaient rencontrer le neveu du Jito. Je n'avais pas vu les choses ainsi. Toi, tu es le fils d'un seigneur. Ce tournoi a été ma seule chance d'attirer l'attention. D'entrer au service d'un seigneur. De devenir un samouraï. Tu aurais dû m'en parler. Je t'aurais pris à mon service. Parce que personne d'autre ne voulait de moi. Pas question. Je devais faire mes preuves. Tu aurais dû m'en parler avant. J'aurais peut-être dû. Komatsu, quelqu'un t'a appelé, le fantôme. Seigneur Sakai ne te suffisait plus. Qu'y a-t-il ? Tu crains que ma renommée surpasse la tienne ? Où sont Hiro et Shinzo ? Ils sont partis. Et ils ne reviendront pas. Les lâches ! Ils osent fuir, après tout ce que j'ai fait pour leur survie. Nous sommes assez nombreux pour sauver tes hommes. Crois-moi, j'ai connu pire. J'ai perdu des hommes à cause des Mongols, de la maladie, de la faim. Mais ça, jamais. Ils étaient faibles. Ce n'est pas ta faute. Il y en a d'autres qui souhaitent partir. C'est ça. Tout doux. La nuit va tomber. On va partir pour le fort de Yatate. Nous trouverons comment libérer tes hommes en chemin. Chapeau de paille. Yat ! Plus vite, Chora ! Fort de Yatate ! Là, que c'est chiant. Détienne mes hommes. Comment comptes-tu t'y prendre ? Moi ? C'est toi qui nous a conduits sur ce bateau mongol. Il n'y a qu'une voie d'accès au fort et elle sera bien gardée. J'ai besoin d'entrer sans être repéré. Les Mongols ne surveilleront pas les falaises derrière le fort. Je vais grimper par-dessus le mur. Comment ? Tu te prends pour un singe ? J'ai quelque chose pour m'aider. Je vais libérer tes hommes. Quand je serai avec eux, je déclencherai une désalarme pour te dire de venir. Et d'écraser les Mongols au passage. Tu vois ? Tu avais bien un plan. Je vais escalader la falaise de ce côté. Restez cachés et attendez mon signal. Bonne chance. Ne tombe pas. Allons-y, Chora ! Je ne peux pas sauter si loin. Taka a dit que son crochet peut m'ajouter. J'ai réussi. Je commence à aimer ce crochet. Je dois pouvoir me balancer de l'autre côté. Taka, je te remercie. Trouvons les hommes de Ryuzo. Ils chantent vraiment. On dirait qu'ils sont enfermés aux quatre coins du fort. On dirait qu'ils sont enfermés aux quatre coins du fort. Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501